Quelques exercices de dessin rapides pour vous améliorer en peinture. Salut, c'est René, je suis très heureux de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo. Nous sommes au bord de l'océan, nous sommes à Percé, donc je suis dans une chambre d'hôtel. Et je voudrais vous montrer quelques exercices vraiment très rapides, des choses très spontanées que vous pouvez faire à chaque fois que vous pouvez le faire pour vous améliorer en peinture. Bien sûr en dessin, donc forcément en peinture aussi. Ce sont toutes des petites choses comme ça qui font que, en les pratiquant régulièrement, sans avoir besoin de matériel du tout, ça peut se faire avec n'importe quoi. Vous allez voir qu'on peut vraiment progresser très rapidement. C'est incroyable comme c'est très rapide. Juste avant de vous montrer ça, je veux juste vous rappeler que vous pouvez cliquer sur les liens qui sont dans la description, sous la vidéo, pour obtenir un e-book ou des mini-formations gratuites. Tout est en place pour ça. Alors on va commencer tout de suite à vous montrer comment on peut s'exercer rapidement et devenir meilleur en peinture juste avec du dessin rapide. Le principe est assez simple, donc il vous faut du papier à dessin, papier à dessin tout à fait ordinaire. Donc si c'est un pas, tiens je vous le montrer, c'est papier à esquisse qu'en sont. Des feuilles qui font 27.9 par 35.5 cm, 11 par 14 pouces. Mais ça peut être n'importe quoi, ça pourrait même être un cahier ligné, un cahier à carreaux. Il n'y a aucun problème pour ça. Aucun, aucun. Et là, qu'est-ce que vous avez sous la main ? Je ne sais pas, moi, j'ai du crayon, j'ai du feutre, avec de la poussière un petit peu. J'ai de la gomme à effacer, mis de pin. Qu'est-ce que j'ai là-dedans ? Fouillons. Voilà, du crayon, du crayon. J'ai des feutres aussi, ici ce sont des feutres. J'ai ici des crayons de couleur, crayons qui sont à la fois crayon pastel, crayon aquarellable et crayon de couleur. Ça fait les trois. Bon, on va y aller d'abord classique avec un crayon ordinaire. Et voilà, je vais commencer à dessiner. Alors, le but, c'est que sur votre page, là, vous fassiez tout plein de petits croquis, vous remplissez la feuille, rapidement, d'un peu tout ce que vous avez sous les yeux, en ne vous attardant pas sur les détails, sauf peut-être un endroit dans le sujet que vous êtes en train de dessiner. Comme par exemple, je vais commencer tout simplement par l'île qui se trouve en face de moi. Je vais la faire ici. Alors, l'île est ici. J'ai un rocher comme ceci. Une autre ici, voilà. Comme toute pratique, le but, c'est d'arriver à observer, à améliorer notre façon d'observer sans forcément chercher le super résultat. Voilà. Par exemple, vous voyez, je commence ici dans le coin. Alors, je dessine mon île, quelques rochers tels que je les vois. Ici, ceci, cela, voilà. Ah, j'ai ma ligne d'horizon qui est là-bas. La ligne d'horizon ici, hop, petits arbres. Ici, voilà. Et là, le but, eh bien, c'est que je ne vais pas trop détailler tout ça. Sauf quelques endroits où peut-être je vais m'exercer à faire du détail. Parce que si on fait du détail sur tout le dessin, vous comprenez qu'on ne peut plus faire du dessin rapide. C'est compris ? C'est vraiment ça le problème. Alors que si je m'exerce juste à un seul endroit à faire du détail, je vais pouvoir faire un dessin rapide et en partie détaillé. Ça, c'est l'horizon, voilà. Et donc là, il y a d'autres rochers ici et c'est là, voilà, comme ça. Mais admettons, là, ici, celui-là, c'est lui. Un, deux, trois, le deux ou le trois ou le... Ici, j'ai un petit rocher qui vient d'avant comme ça, voilà. Un, deux, trois, tiens, lui, le troisième, là. Voilà, lui, je vais essayer de vraiment m'exercer à l'avoir un petit peu plus précis, un petit peu plus détaillé. Vous voyez comme celui-là, il va être plus par ici. Donc ça, je vais l'effacer. C'est pas bon. Jusqu'à ce qu'à un moment donné, je me dis, bah tiens, ça suffit, je l'ai assez avancé. J'ai envie de passer à autre chose. Ou bien simplement parce que, admettons, le départ n'est pas parfait, qu'on veut juste, on aurait voulu qu'il soit plus beau. Bon, ben, c'est pas bien. C'est ma pratique, c'est le premier, c'est mon échauffement aussi. Ne l'oublions pas, il faut s'échauffer en dessin, un peu toujours. Dans chaque pratique de dessin, ça nécessite des échauffements. Ça, c'était l'échauffement. Voilà, on va pouvoir passer au deuxième dessin tranquillement. Alors, je pourrais très bien reprendre celui-là, le continuer. Comme je vois une petite maison là-bas. Ici, par là, ben, je vois cette petite maison. Mais là, je vais la faire ici. Tiens, une petite maison. C'est vraiment très, très loin, une petite maison. Toute petite, petite. C'est excessivement loin. Je ne peux pas vraiment faire bien du détail comme ça. Et ben, tant mieux. Je ne peux pas faire de détail. C'est un peu ce que je voulais. Et là, il y a un petit chemin qui part ici, qui disparaît derrière, qui va ressortir là-bas. Puis là, j'ai une autre maison. Vous voyez, je ne sais pas si vous allez pouvoir le voir sur ma photo. Photo faite avec un téléphone très loin. Une autre maison par ici. Voilà. Ce dessin-là, personne ne le verra. Personne. Je ne le montrerai à personne. Vous, vous le voyez là, mais c'est pour moi. C'est ma pratique à moi. Vous comprenez le principe ? Voilà. On a des maisons dans la mer, vous voyez. On s'en fout, ce n'est pas grave. Ce n'est pas grave du tout. Bon, après ça, eh bien, qu'est-ce que je pourrais faire d'autre ? Alors, ici, dans ma pièce, là, j'ai un tableau sur le mur. J'ai un tableau sur le mur. Voilà. Je le fais un petit peu en perspective, parce qu'il est en perspective par rapport à moi. Puis là, nous avons... Je refais un peu le tableau, alors. Je suis en mode... Comment dire ? Reproduction. Dans un sens un petit peu... Un petit non-respect des droits d'auteur. Mais bon, c'est juste pour l'exercice. Je ne vais pas le vendre, ça, là. Ce tableau-là ne sera pas vendu, voilà. Alors là, tiens, on va faire un petit ombrage ici. On a un petit ombrage en dessous. Et puis là, à droite, j'ai... Je vais pousser un peu tout ça, là. J'ai la lampe. La lampe ici qui est éteinte, d'ailleurs. Un petit... Alors, d'où je suis, je la vois comme ça. Hop ! Elle est trop... J'ai trop descendu trop basse. Par rapport au... Au tableau. Je vais la faire plus petite. Voilà, un petit peu plus près. Et... Elle est un peu croche. Elle n'est pas tout à fait droite, là. Nous avons... Le pied ici. Et, particularité, on a un ombrage là, derrière. Vous voyez qu'il n'y a aucune... Aucune recherche de... On va dire de qualité de dessin. La qualité, c'est... Dans mon sens de l'observation. Uniquement. Comme là, il y a un fauteuil. Sur le fauteuil, il y a un livre. Tiens. Un livre. Je vais me pratiquer... Justement dans la perspective. Dans l'alignement. Ici. Faire les choses dans le bon sens. Puis là, je vois que la couverture... Elle est toute tordue. C'est vraiment l'allure d'un livre usé. N'est-ce pas ? Voilà. Ici, nous avons... À peu près par ici... La ligne d'horizon de la mer. Puis là, il y a le titre. Etiquette. Ah, il y a une paire de lunettes. Ici, par ici, là. De lunettes. Essaye de respecter les proportions. C'est le but. Ah, oui. Ce n'est pas le bon axe. Voilà. Le livre. Mais là, après ça, bon, si on veut, on peut... mettre un petit peu des ombres ici, un petit peu d'ombre ici. Si, à un moment donné, vous dites, bon, ben là, maintenant, j'ai bien aimé ce dessin, j'ai du temps, je pourrais très bien le refaire, le faire un peu mieux. On pourrait... Je ne sais pas, je prends un feutre ici, j'ai un feutre sous la main. C'est quoi ? Ben, justement, je ne prends pas le bon. Ça, c'est juste le... C'était le blender. Voilà. Et puis là, je pourrais... Allez, je vais placer un petit peu de... de gris, un petit peu plus intense sur les lunettes à certains endroits. sur le livre. Voilà. Les petits ombres ici. les petits ombres de la lunette. Et on pourrait s'amuser et revenir sur la lampe. Pourquoi pas. J'en ai d'autres. Il n'est plus noir, je pense. Oui, il n'est plus noir. Voilà. Je suis chanceux, j'avais ça dans mes... dans mes affaires, là. Vous voyez ce que je veux dire, là ? Ça, c'était l'échauffement. C'est très minimaliste au niveau des détails. Puis là, on commence un petit peu mieux. Hop, de mieux en mieux. Puis là, on peut s'en aller comme ça de plus en plus détaillé. Tiens, je pourrais prendre mon crayon et aller faire la... Tiens, la tasse. Ici, la tasse. Je vais la faire là. Oh, je suis avec du 6B, là. Ça va être trop, trop gras, ça. On va prendre mon 2B. Mais en fait, si j'avais eu que le 6B, je l'aurais fait avec le 6B. Alors, j'ai ma tasse qu'on voit vraiment de haut. Et vous comprenez qu'il n'y a aucun lien entre les éléments. Je n'ai pas fait la tasse au bon endroit par rapport au livre, par rapport à la chaise. Tout ça, ce sont des croquis qu'on peut faire. Alors, l'idée de la rapidité, c'est que ça ne devienne pas une contrainte de temps. D'être obligé de s'appliquer pendant des heures. Et le fait que vous faites du dessin, ben, ne veut pas. Ça améliore grandement, très grandement, votre capacité à être meilleur en dessin, mais en peinture aussi. Vous voyez là, par contre, les éléments, j'essaye de les faire un petit peu, proportionnels, les fruits entre eux. Voilà, nous avons une autre orange par ici, qui est un petit peu déformée. Elle a voyagé, on est à l'hôtel. Elle a été écrasée un petit peu dans le sac. Voilà, tiens, pourquoi pas utiliser du crayon de couleur, tiens, un petit peu d'orange pour les oranges. Je les ai. Si je ne l'avais pas, je ne l'aurais pas fait, mais je les ai. Ça va pour être de l'aquarelle aussi, si vous avez le temps et que vous avez le matériel avec vous, pourquoi pas, un petit peu d'aquarelle. Je n'ai pas beaucoup de couleurs différentes, regardez, je n'ai que ça. on va prendre un marron foncé pour générer ici l'ombre. Voilà, je vais les mélanger entre eux. Du rouge pour la pomme, ce n'est pas du tout le bon roux. Tiens, on va prendre même ce brun, ce rouge. On va y aller avec ce qu'on a. un petit peu ici. c'est du pastel, il paraît, alors on peut peut-être l'estomper avec les doigts. Ben oui, tiens, voilà. On va mettre un petit peu de lumière ici, voilà. Un petit peu ici. je reprends un feutre gris pâle. Il est trop pâle. on va le foncer. On va le foncer. Vous avez compris, c'est les ombrages. un peu l'intérieur ici. le foncer. On va faire un petit mix média par la même occasion. Et comme ça, on peut continuer à s'exercer, s'amuser, s'amuser, s'améliorer en pratiquant, pratiquant, tout simplement. ici, nous avons le fauteuil. Je vais faire le fauteuil. Peut-être même juste le haut du fauteuil. On va essayer de garder proportionnel. vous voyez, je m'amuse à essayer de représenter cette espèce de perspective d'accoudoir. Si tu as été trop haut, il est plus comme ça. à partir de là, ça va descendre et ça sort. Et voilà. etc. etc. Vous avez vu que ce fauteuil a énormément ramolli et devenu tout mou. Je ne sais pas pourquoi. Ça fait longtemps que je l'ai. C'est peut-être pour ça. Voilà. On a un petit ombrage ici. Voilà. Un cahier d'exercices de dessin pour vous. Pas pour les autres, pas pour le monde, quiconque le regarde, mais vraiment juste pour vous. Ce ne sont que des exercices extrêmement simples, rapides et succins. Le but, je vous le répète, ce n'est pas de faire quelque chose de bien sur le papier, mais c'est de vous faire rentrer en vous cette façon d'observer. Ce n'est pas la main qui va travailler le crayon ou autre sur le papier. Ce n'est pas vraiment ça. C'est votre oeil. Il faut que vous arriviez à observer, à voir. C'est ça le principal. Donc oui, on le met sur le papier, mais de manière brouillon, de manière pas bien rangée, c'est tout à fait correct. C'est un papier qu'après vous allez jeter à la poubelle. Ce n'est pas le but de le garder. C'est pour ça qu'il ne faut pas trop rentrer dans les détails. Sinon, vous allez essayer encore une fois de faire quelque chose de bien et vous allez faire, vous allez, au lieu de chercher à progresser, vous allez vouloir faire quelque chose de bien. Ça, ça vous empêche de progresser. Le but pour progresser, c'est vraiment de faire des exercices, c'est-à-dire ne pas chercher à faire quelque chose de bien pour le montrer à qui que ce soit. Ça, c'est vraiment la chose la plus importante et je voulais bien montrer, là, j'ai volontairement travaillé plus que succinctement. D'ailleurs, j'étais debout, je ne me suis pas assis, je n'étais pas confortable pour faire mes dessins. Je voulais vraiment griffonner, vous voyez, c'est ça, c'est ça le principe. Et ça aurait pu être, comme je vous ai dit, un stylo bille. Si vous avez rien sur la main, un stylo bille, vous êtes dans une chambre d'hôtel, il y a des petits pas de dessin, les petits pas de notes pour prendre des notes. Vous pouvez prendre ça aussi, tout ce que vous avez sous la main, c'est bon. N'importe quel support fera l'affaire, un aperon de restaurant ou autre, le but, c'est ça. Voilà, donc j'espère que cette petite vidéo va vous faire prendre conscience de ces faits, ces choses-là qui sont à votre portée, à portée de votre main tout le temps, tout le temps, tout le temps, plutôt que de feuilleter les pages Facebook sur votre téléphone cellulaire ou des choses comme ça qui nous font vraiment, oui, c'est une perte de temps, c'est sûr, mais ça ne nous avance pas, ça ne nous apprend pas à être meilleur en dessin ou en peinture. Par contre, des petites choses comme ça, ce n'est pas désagréable du tout, au contraire, c'est même très agréable à réaliser et puis ça vous permet de continuer à progresser. Voilà, donc merci beaucoup. Alors, n'oubliez pas de vous abonner à la chaîne si ça n'est pas encore fait, de cliquer sur la petite cloche pour être avisé lorsque je mets des nouvelles vidéos. Merci de liker cette vidéo et je vous dis à très bientôt pour une autre vidéo. Merci beaucoup. Bye bye.